Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche, nous serons le 27 août et on prendra la direction de Deauville pour inquiéter en Réunion 1, course 3, c'est le prix Resort Barrière Deauville-Trouville, c'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus, il y aura 1500 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré et ils seront 16 au départ de la course avec des chevaux que l'on connait très bien et donc c'est le dernier quintet de ce meeting estival sur la Côte Normande, la Réunion qui s'achève donc et le meeting qui s'achève ce dimanche. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés dans ce qui a été ouvert comme d'habitude, j'ai retenu en tête le 12 Bulas, le pensionnaire de Carlos Léan Lerner à l'amont de Christophe Soumillon, il a tiré le 2 derrière les stales de départ, c'est un cheval qui a prouvé lors de ses 2 tentatives dans les handicaps en France en 38 de valeur qu'il était extrêmement compétitif, il vient de se classer 3ème sur la ligne droite ici même à Deauville, c'était le 8 août dernier dans le prix de Bayeux qui a été remporté par Alcamsin qui va le retrouver ici avec un avantage au poids et il dévançait des chevaux comme Light Wake Up Central Park West entre autres ce jour-là. Niveau PSF, alors il va débuter en France sur la PSF mais sachez qu'il a déjà gagné dans son pays d'origine, l'Angleterre, sur ce genre de distance donc attention à lui, je pense qu'il voit un handicap de ce style et avec l'appui de Christophe Soumillon et un bon numéro de corde, j'en ferai une priorité. En deuxième position j'ai mis le 7, Chicho Boy, le pensionnaire d'Igorenda Stev, l'amant de Borzian Morzabayev, il a tiré le 5 derrière les stales de départ, c'est un cheval, on ne peut pas reprocher grand chose, il est toujours là de tous les combats, malgré la pénalisation en poids suite à sa victoire en fin d'année dernière, ça ne l'a pas empêché de très bien courir en 39 de valeur. Il vient de se classer 7ème ici sur cette surface le 1er août dernier dans le prix de la Villa Lucie sur 1400 mètres où il a bien terminé mais un petit peu tard tout en se frayant des passages. Bon ici les 100 mètres supplémentaires devraient l'aider, il est sur sa distance et sa surface avant coup, là encore c'est un choix prioritaire. En troisième position j'ai mis le 3, Thie Pedro, le pensionnaire de Joël Boisnard, l'amant d'Hugo Le Bouc, il a tiré le 4 derrière les stades de départ, c'est un cheval là encore qu'on connaît bien à ce niveau là, il avait remporté son quintet sur cette surface et sur cette piste en tout début d'année, c'était sur 1300 mètres et ça ne l'a pas empêché par la suite de très bien faire en 40 ennemis de valeur. Il a couru 4 fois PSF, 4 fois à l'arrivée, il est très performant, très régulier et compétitif en 40 ennemis de valeur, même si la victoire il faudra qu'il sorte le grand jeu, même s'il n'est pas incapable de le faire en tout cas, je pense qu'une belle place sur le podium est possible. En quatrième position j'ai mis le 11, French Comte, le pensionnaire d'Eric Amader, l'amant de Stéphane Pasquier, il a tiré l'as derrière les stades de départ, attention à lui, je trouve que PSF ça peut être pas mal, il a souvent pris des belles places, le cheval je trouve qu'il monte en puissance et il a surtout prouvé que ces derniers temps, qu'en 39 de valeur, il était de mieux en mieux placé dans les handicaps. La dernière fois à 5 coups, le 14 juin dernier, il a pas mal fini en se classant 9ème, pareil, ça s'est joué de très peu ce jour-là, une arrivée qui était assez groupée. Bon écoutez, ici avec l'as derrière les stades et Stéphane Pasquier en plus, je pense que ça peut être un bel outsider. En cinquième position, j'ai mis le 8, Pedrito, le pensionnaire d'Henri Alex Pantal, l'amant de Tony Picon, il a tiré le 7 derrière les stades de départ, c'est un cheval dont on peut pas là encore reprocher grand chose, il vient de se classer deuxième à Vichy en 39 de valeur le 18 juillet dernier. Au niveau de la PSF, c'est un cheval qui compte, il a couru 11 fois sur cette surface, il a fait 6 fois l'arrivée et je crois qu'il a gagné une fois. Donc attention à lui, là encore en 39 de valeur avec Tony Picon et un bon numéro derrière les stades, c'est un bon finisseur qui est capable, là encore, de jouer le podium. En sixième position, j'ai mis le 16, Total Knockout, le pensionnaire de Simon Richter, la monte d'Augustin Manamé, il a tiré le 12 derrière les stades de départ. Il faut savoir que c'est le tenant du titre de cette course qu'il avait remporté il y a un an de cela en 35 de valeur. Depuis, il a connu des fortunes diverses et sa situation commence à vraiment nettement s'améliorer, il se retrouve désormais en 36 de valeur, soit 1 kg de plus par rapport à sa tentative vainqueur l'an passé dans cette course. Il est assez performant PSF, la dernière fois j'y comptais le 1er août dernier sur les 1400 mètres, il n'a pas si mal fini que ça, tout en slalomant pour finir. C'est un choc qui court assez peu, mais à bon escient, et sa situation au poids s'améliore de plus en plus, et en bas de tableau avec un petit poids, Manamé Firer, lui aussi n'est pas incapable de surprendre. En septième position, j'ai mis Las Shining Ocean, le pensionnaire d'Anse Blum, la monte de David Santiago, il a tiré le 16 derrière les stades de départ, je pense que je l'aurais mis un peu plus haut, sans son numéro de corde tout à l'extérieur. Il avait remporté son quintet ici à Chantilly, enfin pas ici, mais sur la PSF de Chantilly, plutôt, le 4 mai dernier. Il était en 41 de valeur, il a été pénisé 3 kg, et la dernière fois à Compiègne, le 13 juin, date de sa dernière course, dans une classe 2. Il s'est classé 4e dans une course remportée par Mirski, qui va courir ce dimanche le prix 15c, donc c'est plutôt pas mal. Il revient dans les handicaps avec 3 kg de plus, et un 16 à la corde avec 62 kg, c'est pas forcément une tâche facile. Maintenant, je fais confiance à son aptitude PSF pour essayer de garder plutôt une 4e ou une 5e place. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 6 lève, le pensionnaire de Pierre Brandt, la monte de Maxime Guyon. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ, c'est un chien qui vient de surprendre la dernière fois de le grand handicap de Deauville sur la ligne droite en se classant 4e. Il avait profité ce jour-là qu'il était dans le bon wagon, celui de l'extérieur avec son grand numéro de corde. Alors PSF, il a couru assez peu, mais il s'était classé 3e au niveau de Chantilly, c'était il y a 2 ans de cela. Bon, il est bien placé en 39,5 dans les handicaps. Maintenant, à voir le changement de surface et le tracé qui est différent par rapport à la dernière fois. D'ailleurs, il n'y aura pas de question de wagon corde ou wagon d'extérieur. Ça va jouer vraiment des coudes dans la phase finale, et on est capable quand même de garder une place. Quant à mon regret, ça sera le numéro 10, Math Machine, le pensionnaire de Vladavouka, la monte de Clément Lequeuve. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. C'est un chat qui avait fait belle impression en début de saison, ici, dans les gros handicaps, en prenant 2 4e place. Il avait échoué à la mi-juin à Saint-Cloud, alors qu'il était très appuyé ce jour-là. Et on vient de le présenter à réclamer, c'est seulement classé 5e. Bon, même s'il est très performant sur la PSF, pour ce retour dans l'handicap avec 1 kg de moins, il n'est pas incapable de refaire parler de lui, plutôt pour les places que pour la gagne, sachant que Christophe Soumyon pouvait certainement avoir le choix des montes, et il a préféré choisir Bulas que Math Machine, lequel il avait déjà monté à plusieurs reprises. Donc, il peut y voir un signe, ici, mais on ne va pas totalement le condamner non plus, parce que ça reste un cheval intéressant et utile dans ce genre de course. Je répète mon pronostic en chiffres, le 12, le 7, le 3, le 11, le 8, le 16, l'As et le 6, avec le 10 en regret. Mon coup de cœur pour ce qu'il a été, ce sera le 12, Bulas, que j'aime beaucoup, et je pense qu'il voit un handicap de ce style en 38 de valeur, méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on va partir sur un champ couplet gagnant placé. Base du 12, Bulas, avec le reste de la sélection, plus le cheval regret. Voilà, Bulas qui me semble être un très bon point d'appui dans ce quintet. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour ! Auparavant, on va revenir sur la belle victoire d'Infante, ce vendredi soir du côté de Kabour. Elle a été devant, elle a contrôlé jusqu'au bout, et elle s'impose un petit peu moins de 3 contre 1. Elle a été d'FD4 pour la première fois, il y avait beaucoup d'argent sur ses chances. J'espère que vous en avez profité. En espérant que ce samedi, Bilot-Jepson du côté de Vincennes dans le Prix de Provence va nous confirmer la belle réussite des pénaltys durant ce mois d'août. Et pour terminer ce dernier week-end du mois d'août, en ce dimanche 27 août, je suis resté à Deauville et je suis resté dans le quintet avec ce 312, il s'agit de Bulas. Vraiment, je l'aime beaucoup ce cheval qui voit un handicap de ce style. Comme je l'ai dit, il est performant PSF et il y aura l'appui de Christophe Soumillon plus son bon numéro de corde. Vraiment, il a tous les atouts nécessaires pour triompher dans ce quintet. Donc le 312, Bulas, en réunant une course 3 dans la course du quintet du côté de Deauville. Voilà donc pour le pénalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce dimanche 27 août. Eh bien écoutez, je suis resté à Deauville et je suis allé dans la quatrième course du programme. C'est le prix 15C, c'est un groupe 3 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1600 mètres à parcourir sur la ligne droite de Deauville et ils seront 10 au départ de cette course. C'est l'un des derniers temps forts. Il est l'une des dernières courses de groupe de ce meeting. 2023 mai de base dans ce prix 15C. Là, ce Dorian qui vient de s'imposer dans une liste aide à Clairefontaine. Le cheval était passé par la colonne des gros handicaps. Il monte de catégorie mais on sent qu'il est très perfectible. Le parcours en ligne droite qu'il va découvrir, me semble, ne va pas le contrarier. Si ça se passe bien, je pense qu'il peut confirmer son récent succès. Et le 2-0 revenant, sans doute le cheval de classe du lot. Il est âgé de 8 ans, entraîné par Francis-Henri Graffard. Sa seule tentative en ligne droite, c'était à Scott dans les Queen Elizabeth Takes 2. Et il s'était classé deuxième. Donc je pense qu'il y a plus de 4 ans de cela. Certes, il a perdu un peu de sa superbe dans le prix du Muguet, date de sa dernière course. Il s'est seulement classé quatrième. Mais voilà, c'est quand même un cheval de classe qu'on ne peut pas négliger dans une sélection. Il y a noté que c'est le choix de Stéphane Pasquier. Ce qui est peut-être un signe de confiance parce qu'il aurait pu monter d'autres concurrents. Mais associé le 3, Radobarg, qui s'est placé cinquième du prix d'Aiel Wiedelstein l'an passé, lors du week-end de l'arc, méfiance. Il peut garder une place à Belcote. Le 4, Mirski, qui est la dernière fois dans la course REF à Clairefontaine, dans le prix du Pays d'Auge, est tombé sur un terrain qui me semble être beaucoup trop souple pour ses aptitudes. Et il va revenir ici sur un sol un peu plus sec qui devrait mieux lui correspondre méfiance. Le 5, Pokerface, qui est le choix de Christophe Soumillon. Attention à lui, le concurrent entraîné par Simon et Ed Crichford, qui a quelques titres du côté de l'Angleterre, son pays. Le 6, Vagalab, il ne faut pas oublier qu'il a été cinquième du Jockey Club l'an passé, remporté par Vadeni. Cette année, il a assez peu couru, il aura pour lui sa fraîcheur de deuxième partie de saison. Et il peut prendre une place, lui, qui vient de se terminer cinquième dans le prix du Pays d'Auge, notre course référence remportée par Dorian. Le 7, Yudzuna, quatrième de la course référence, qui est un choix de très régulier et qui peut une nouvelle fois se placer. Et le 10, Gregarina, qui, elle, reste sur une victoire sur ce parcours, qui est en forme, mais qui monte un petit peu de catégorie. Mais elle aura l'avantage d'avoir 1,5 kg d'avantage sur les mâles et les hongres. Donc, pourquoi pas la conserver pour une place. Mais de base, là, c'est le 2. Et mes associés, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 10, en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Moi, je vous donne rendez-vous ce dimanche pour l'étude du quintet de lundi. Je vous souhaite à toutes et tous de passer un excellent week-end. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.